Toutes ces influences se ressentent dans ma musique. Mais c'est vrai que je suis né, étant né en Côte d'Ivoire, je suis ivoirien. Je suis ivoirien et j'y ai vécu. Vous savez bien que le domaine, l'endroit où on est, où on vit, on s'imprègne, on respire par cet endroit. Et moi j'ai toujours respiré africain. Je suis africain, vraiment, et voilà pourquoi ma musique, il y a toujours cette rythmique, ce côté africain qui prédomine. Vous êtes également un proche de Stevie Wonder et vous l'avez accompagné dans plusieurs tournées mondiales. Pouvez-vous nous dire dans quelles circonstances et surtout dans quel contexte a-t-il eu lieu votre rencontre ? Alors oui, j'ai eu à rencontrer Stevie en 2005. J'ai envoyé un titre, un de mes titres, Renewal, aux Etats-Unis à un ami qui a fait écouter ce titre à Stevie. Et il a écouté le titre et il a adoré et il m'a appelé. Le titre parlait de quoi ? Renewal, c'était vraiment, c'était avant l'élection d'Obama. Ça parlait d'espoir, de renouveau, de renouveau, renaissance. Et j'avais, pour moi c'était vraiment, c'était la renaissance africaine, enfin c'était le renouveau. Donc il a écouté les paroles et il a adoré. Donc il m'a appelé, il m'a demandé de venir aux Etats-Unis. Renewal, c'était vraiment un cri d'espoir et un cri pour le changement, pour quelque chose de nouveau dans ce monde. Parce qu'on avait, il y avait vraiment besoin et par la suite, il y a eu l'élection d'Obama qui a été le summum. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Dans votre dernier album, Yéredon, on vous a vu en Afrique accompagné d'un certain nombre de personnes avec des tenues vestimentaires qui exprimaient totalement le côté africain. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ? Ben oui, ce sont les chasseurs d'enseaux. Mon grand-oncle Jaoué était chasseur d'enseaux en Côte d'Ivoire, à Corogo. Et donc, j'ai rencontré ces chasseurs qui viennent de Guinée, les chasseurs de Guinée à Barreau. C'est une ville qui est à 700 kilomètres de Conakry. Je les ai fait venir à Dakar pour ce show, en l'honneur de la nature, pour célébrer la nature. C'est vrai que c'était l'occasion de... J'avais été invité en fait par une association à Dakar pour le respect qui lutte contre la prolifération des sachets en plastique qui polluent l'Afrique, qui polluent le Sénégal, qui polluent Dakar. Comment s'appelle cette association ? Les Très Énervés. D'accord, les Très Énervés. Ah ben là, pour le coup... Et donc, le but est de dénoncer la prolifération des sachets en plastique au Sénégal. Tout à fait, au Sénégal et en Afrique, puisque ces chasseurs venaient de Guinée. Et pourquoi ces chasseurs ? Parce qu'en 1492, il y a eu la charte de Kouroukan Fouga, qui est une charte, qui est une constitution de l'environnement d'aigle. Où, dans cette constitution, on parlait déjà d'écologie ? En 1492, qu'est-ce qui se passait en Europe ou en Occident ? Selon vous, ils étaient encore à la hache et à la machette en train de se... En fait, ce que je veux dire, c'est que c'est déjà en 1492, on parlait d'écologie en Afrique. Et ces chasseurs traditionnels sont le vecteur de cette charte. Ils respectent la brousse, ils n'utilisent que des choses dont ils ont besoin en brousse pour se nourrir, pour se loger et voilà. Parmi toutes ces langues qui vous sert d'expression dans votre rythme musical, quelle est celle que vous souhaiterez le plus voir parler en Afrique et pourquoi ? Alors, c'est vrai que je m'exprime, enfin, je chante dans différentes langues africaines, le baoulé, le bambara, le wolof et tout ça. Mais c'est vrai que, et beaucoup de gens ne connaissent pas ou ne savent pas, il y a une langue africaine, il y a une langue africaine, le mco. Le mco, c'est-à-dire ? Le mco, N, apostrophe, K, O. Je pense que ça a besoin, le mco a besoin d'être connu, d'être enseigné dans les universités, dans les écoles africaines. Vous dites bien que le mco a 26 lettres, hein ? Tout à fait, 26 lettres d'alphabet. Aujourd'hui, on est en Afrique, en Afrique de l'Ouest, par exemple, tout le monde parle français. Et si tout le monde parlait le mco, c'est la langue du pays, de l'Afrique. Enfin, je veux dire, quand je dis pays, je veux dire la langue africaine. C'est une langue africaine. Et elle gagne à être connue par tout le monde. Pour rebondir au sujet de l'association des 13 énervés tout à l'heure, je voudrais dire que vous avez soutenu au cours de votre carrière plusieurs causes ayant en commun la solidarité. Comment est-ce que la solidarité et la justice sociale résonnent en vous ? Ben, écoutez, la solidarité, justement, toutes ces associations d'amis et de... la plus petite, rien que la plus petite, deux personnes, trois personnes qui se mettent ensemble pour aider ou pour essayer de faire changer les choses, c'est quelque chose d'énorme, d'énorme. Ne serait-ce que des toutes petites associations par-ci, par-là. Et on en a besoin, on en a absolument besoin. C'est vraiment, c'est par là que tout commence, la base. Et moi, je suis, comme je vous ai dit tout à l'heure, je suis très, 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 très... Aujourd'hui, moi, je suis un artiste responsable. Donc, qui dit responsable, dit défendre des causes, être sur le terrain, pour changer, pour essayer de faire changer les choses. Merci.